Si vous êtes mon frère visiteur, ou c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour nous encourager à continuer à publier ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, dans les portées de bulls terriers naissaient des chiens parfaitement typiques de la race, mais de petite taille. Ces sujets n'infurent donc appelés bulls terriers miniatures et toy bulls terriers. James Hink, le créateur du bull terrier, exposa à Londres en 1863 un lot de petits bulls qui pesaient moins de 4,5 kg. Tout comme le bull terrier standard, ces minuscules terriers avaient pour ancêtres des chiens élevés dans les années 1820 comme chiens de combat, et qui pesaient entre 3 et 9 kg. En 1883, le Kennel Club anglais décida que le poids maximal pour un bull miniature devait être de 11,5 kg. A cette époque, les bulls terriers miniatures appartenaient à la même catégorie que les bulls terriers standard et les toy bulls terriers, chiens de compagnie, disparurent rapidement, car ils ne présentaient pas les caractéristiques de force et de puissance propres aux bulls terriers. La variété des bulls terriers miniatures n'était pas bien vue des amateurs de bulls standard. En effet, ils présentaient deux inconvénients majeurs. Les petites chiennes étaient souvent en difficulté pour donner naissance à des chiots dotés d'un gros crâne, et le respect des normes en matière de poids et de taille posaient problème, les chiens étant souvent trop grands ou trop gros. Ainsi, afin que la race acquière une dimension propre, un groupe de volontaires créa le miniature bull terrier club en 1939. Ce club obtint par la suite du Kennel Club que le mini bull terrier soit enregistré comme une race pure. Apparence du chien bull terrier Tout comme le bull terrier standard, le mini bull terrier est un chien musclé, ramassé, à la tête ovoïde, unique et remarquable. Ses yeux sont étroits et noirs, en forme de triangle, ses oreilles droites et sa queue est courte, portée horizontalement. Le bull terrier miniature a le poil rat et son sous-poil. Chez les chiens tout blancs, les marques au niveau du corps et de la tête sont autorisées. Chez les individus au pelage coloré, la couleur doit être prédominante par rapport au blanc. Le pelage doit être bringé de préférence, mais le bringé noir, le rouge, le fauve et la robe tricolore sont également admis. En revanche, la robe bleue ou foie est exclue. Il n'y a pas de poids limite chez le bull terrier miniature. Le standard stipule simplement que le chien doit être bien proportionné. Sommaire Taille et poids standard de la race Taille et poids du bull terrier miniature Poids Moins de 9 kg Taille du mâle Moins de 35,5 cm Taille de la femelle Moins de 35,5 cm Standard du bull terrier miniature Les standards de race sont des documents établis par les organismes officiels qui listent les conditions qu'un bull terrier miniature doit respecter pour être pleinement reconnu comme appartenant à la race. Standard C, Fédération Synologique Internationale Standard CCC, Club Canin Canadien Canadienne Kennel Club Standard KC, The Kennel Club Standard RAC, American Kennel Club Variété du chien bull terrier miniature Il existe deux variétés de bull terriers Le bull terrier standard et le mini bull terrier Aussi appelé bull terrier miniature Caractère du chien bull terrier miniature Le mini bull terrier est un chien particulier par son physique, mais aussi par son caractère. Il est très intelligent, très proche de sa famille et de son maître, et n'aime pas la solitude. Très affectueux avec l'être humain, l'espèce animale qu'il préfère par-dessus tout. Il est en recherche constante d'attention, et parfois considéré comme « pot de colle ». En effet, tout bon mini bull qui se respecte veut absolument tout partager avec son propriétaire. Ainsi, tout ce que son maître fera, le mini bull terrier le fera, sport, promenade, shopping. Au demeurant, c'est un chien sportif, qui adore bouger et galoper. C'est donc une race dynamique, mais qui doit apprendre le plus tôt possible à savoir rester tranquille, que ce soit dans la maison ou dans les lieux publics, restaurants, bars. Têtu, le chiot boule terrier miniature a une certaine propension à faire des bêtises, et seul un maître patient mais ferme peut venir à bout de son côté tête brûlée. Une main de fer dans un gant de velours, est la meilleure définition du propriétaire qu'il lui faut. Le mini bull terrier est tolérant avec ses congénères sous réserve d'une bonne socialisation avec d'autres chiens, qui sera de toute façon importante pour en faire un compagnon équilibré. Généralement, il est déconseillé de mettre deux mini bulls terriers du même sexe ensemble, mais ce n'est pas forcément justifié. En effet, même si le boule terrier miniature s'entend plus avec les chats qu'avec les chiens, il n'est pas pour autant asocial. En fonction de son éducation, le boule terrier miniature peut être un bon gardien. Pour résumer son caractère, les Anglais expliquent que si un voleur entre dans une maison gardée par un boule, celui-ci le laissera volontiers rentrer en échange d'un cookie, mais qu'il ne pourra pas sortir. Méfiant avec les personnes qu'il ne connaît pas, il se comporte par contre comme le petit clown de service une fois les présentations faites. Enfin, le mini bull terrier est plutôt d'un naturel propre et n'aime pas faire ses besoins dans son espace de vie. Santé du chien bull terrier miniature. Le mini bull terrier est une race robuste et solide qui ne tombe pas facilement malade. Néanmoins, comme tout chien, il se peut qu'il souffre de maladies le plus souvent congénitales ou héréditaires, comme des maladies rénales ou des maladies de peau plus ou moins graves, d'hémodécie, pyodermie. La luxation du cristallin, aussi appelée PLL, est l'une des maladies héréditaires oculaires les plus importantes chez le boule terrier miniature. Très douloureuse, elle mène inexorablement à la cécité du chien. La proportion de chiots développant cette maladie à l'âge adulte dans une portée dépend du statut génétique des parents. Malheureusement, pour les chiens souffrant de cette maladie, l'issue est la même pour tout, le retrait des globes oculaires ou l'euthanasie du chien. Bon nombre de propriétaires, faute de dépistage, font retirer les yeux de leur compagnon pour lui éviter de souffrir trop ou de devoir l'euthanasier. Depuis 2009, un test ADN par prélèvement de salive, très simple à réaliser et 100% fiable, permet de déceler la maladie et d'écarter de la reproduction les chiens atteints ou porteurs sains, pour le bien de la race. Le mini-boule terrier, comme le boule terrier standard, peut également souffrir d'une maladie neurologique appelée spinning ou tournie, en français. L'animal qui souffre de ce trouble comportemental compulsif se met à tourner après sa queue, les crises augmentant généralement en fréquence et en intensité avec le temps. En fin d'évolution, l'euthanasie est la meilleure option, car le chien ne vit plus normalement et peut même devenir agressif sans raison. Entretien du chien boule terrier miniature Le pelage court du mini-boule terrier ne nécessite qu'un brossage régulier pour éliminer le poil mort. Par ailleurs, son poil étant auto-nettoyant, le bain doit être exceptionnel, au risque de l'abîmer et d'altérer la peau déjà très fragile du chien. Alimentation du boule terrier miniature L'alimentation du mini-boule terrier doit être adaptée à son âge, sa santé et ses activités. Attention toutefois à bien rationner ses prises de repas, car le mini a une tendance à l'embonpoint et à l'obésité canine. Usage du boule terrier miniature Le mini-boule terrier est le parfait chien de compagnie. D'ailleurs, il a été considéré comme tel dès la disparition du toy boule terrier. Si vous êtes mon frère visiteur, ou c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour nous encourager à continuer à publier plus. Sous-titrage ST' 501